les amis aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui fait mal au coeur clairement c'est quelque chose que en tant que parent je ne souhaite à aucun parent et d'ailleurs aucun enfant et je vous la partage avec l'accord de mon ami qui en a été victime et qui est ok pour la sensibilisation parce que croyez moi ça n'arrive pas qu'aux autres à ne m'invertir en vous deux alors c'est une amie qui est originaire de la guinée qui est arrivée en france il ya plusieurs années ça fait plus de 10 ans aujourd'hui on s'est rencontré lors de notre première année en france et depuis donc ces années elle n'était jamais retourné en guinée entre temps elle a rencontré un homme avec qui elle s'est mis en couple et avec qui elle a eu une petite fille qui a aujourd'hui trois ans trois ans et demi alors à l'occasion des fêtes de fin d'année là qui viennent de passer elle s'est dit bon voilà une bonne occasion de rentrer au pays fêter avec la famille présenter mon mari ma petite fille et puis présenter aussi son conjoint à sa famille parce que lui n'est pas de la guinée donc c'est comme ça qu'ils partent en guinée et pour leur séjour ils avaient prévu aussi quelques jours en amoureux tout seul en laissant l'enfant à la famille alors c'est ce qui a été fait donc ils sont partis et puis au retour ils ont découvert que par derrière l'enfant avait été incisées la famille est restée sans leur consentement et la famille a excisé la petite fille alors je vous laisse imaginer la douleur enfin c'est à dire je n'ai même pas les mots je n'ai même pas les mots autant vous dire qu'elle a pris le prochain vol le premier vol qui retournait en france et c'est comme ça qu'elle arrivait en france et m'appelle pour que je l'oriente pour savoir où est ce qu'elle doit aller par rapport à ça donc elle m'a appelé tout en pleurant et et son appel m'a perturbé franchement j'étais au travail tout le reste de la journée c'était chaud c'est juste à dire j'étais loin de m'imaginer qu'aujourd'hui encore dans certains pays l'excision est pratiquée aussi banalement parce que si on a réussi à faire ça à l'enfant même sans demander le consentement ça veut dire qu'en fait c'est normal en fait et quand je lui ai posé la question effectivement elle m'a dit qu'avec du recul c'est quelque chose qui se fait dans leur tradition mais comme je vous disais ça fait longtemps qu'elle était ici elle était complètement déconnecté et elle n'y a pas pensé quoi dans son séjour elle n'a pas pensé à ce qu'une telle chose pour arriver donc elle n'a pas pensé à protéger sa petite fille et donc elle s'en veut mais inconsolable quoi et donc moi j'étais très choquée aussi de constater qu'aujourd'hui encore dans de nombreux pays ça se pratique du coup j'ai fait un peu de recherche et il ya des pays comme la Guinée le Mali la Sierra Leone l'Ethiopie l'Egypte d'Ibouti où on a parfois des taux de petites filles excisées qui vont jusqu'à 80% c'est inimaginable c'est incroyable et puis ce n'est pas qu'en Afrique il y a d'autres continents comme en Asie avec l'Indonésie où il y a aussi beaucoup de petites filles qui sont excisées on a des taux allant jusqu'à 49% de filles qui sont excisées je suis choquée je suis choquée quoi et franchement ces dernières années quand on entend souvent parler de l'excision on entend surtout les figures médicales qui font des réparations psychologiques physiques de femmes qui ont été excisées mais moi quand j'entendais ça je me disais bon c'est des femmes qui ont été excisées quand elles étaient petites donc il y a des années mais j'étais loin d'imaginer que aujourd'hui encore de façon si banale il y a encore autant d'excisions alors quand je parlais des figures médicales j'aimerais ici justement réitérer mes respects et mon soutien à ces médecins là qui ont fait de ça leur combat il y a du côté de l'Afrique le docteur Deni Mukwege et puis ici en France il y a le docteur Gada Atem avec la maison des femmes à Saint-Denis c'est d'ailleurs où j'ai adressé cette amie donc c'est des figures médicales qui sont très connues et qui ont fait vraiment de ce sujet leur combat qui font des réparations psychiques et physiques de femmes qui ont subi cette violence là donc si vous êtes concerné n'hésitez pas à prendre contact avec eux en fonction de où vous vous trouvez et puis si vous êtes dans des milieux enfin peu importe où vous vous trouvez adressez-vous à votre gynéco qui va pouvoir vous adresser en tout cas voilà je moi par cette vidéo aussi j'aimerais donc 1 sensibiliser 2 m'insurger vraiment contre cette pratique qui c'est à dire est juste inhumaine quoi inhumaine c'est un crime et d'ailleurs c'est reconnu aujourd'hui comme une violation des droits de l'homme c'est une c'est à dire que c'est une atteinte à la santé d'autrui c'est à dire franchement à la base je n'ai rien contre les traditions contre les religions mais à partir du moment où on porte atteinte à la santé de quelqu'un là il ya plus de tradition je suis désolé je vous rappelle que les conséquences sont parfois très désastreuse à court terme ou à long terme à court terme on a des petites filles qui décèdent de suite d'hémorragie de suite d'infection parce que souvent c'est fait dans des conditions juste insalubres je ne vous parle pas des traumatismes du traumatisme psychologique et puis sur le long terme on a des femmes qui ont des troubles au niveau de leur sexualité c'est à dire que bon c'est censé être fait pour garantir la chasteté de la femme mais au moment justement où elle a soi-disant droit de jouir de sa sexualité elle peut plus le fait pleinement parce qu'il ya des troubles à ce niveau on a des femmes qui ont des troubles urinés des incontinences on a des femmes qui ont des complications pendant la grossesse etc etc et puis le traumatisme psychologique parfois qui perdure pendant toute la vie voilà c'est juste je ne vois pas le bien j'ai beau chercher je ne vois aucunement le bien que cette pratique peut apporter à une femme donc je dis absolument non non et non et si vous aussi vous êtes contre cette pratique écrivez en commentaire non à l'excision des petites filles et puis partager massivement cette vidéo parce que ça peut vous arriver ça peut arriver à un proche on n'est jamais à l'abri croyez moi vraiment ça n'arrive pas qu'aux autres même en europe j'ai ouï dire qu'il ya des gens qui font cette pratique de façon clandestine parce que les gens qui sont tellement attachés à la tradition que même en ayant immigré ils gardent cette tradition là et comme ils savent que c'est interdit de façon clandestine donc vous pouvez très bien aller laisser votre enfant une semaine chez une tata et puis l'enfant revient excisé comme les blagues donc vraiment fait attention à ça sensibiliser protéger vos enfants faites attention à aux personnes à qui vous laissez vos enfants c'est vraiment vraiment important donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo j'ai pas souvent l'habitude de faire des vidéos tristes comme ça mais bon parfois il en faut aussi un c'est un sujet tellement tellement important donc je compte sur vous pour partager dites moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo lissez l'après prenez bien soin de vous à votre santé